Merci d'être venus aussi nombreux. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler de tests et d'IA. Donc c'est parti. Depuis deux ans, on entend beaucoup parler d'IA générative et elles nous font la promesse que ça va améliorer notre manière de travailler, ça va la révolutionner. Et en tant que développeur, je dois vous dire que j'ai pu tester plein d'outils qui m'aident à écrire du code, mais finalement, à quel prix ? Du code qui fonctionne, comment s'en assurer qu'on n'a pas, par exemple, eu de régression dans ce qu'on écrit, qu'on n'a pas introduit de bug ? Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une composante fondamentale de notre métier qui est les tests. Et il y a un petit souci technique, ça va revenir dans quelques instants. Et justement, on parlait de tests. Je crois que j'ai perdu la connexion réseau. Voilà, voilà. Je faisais avec le téléphone. Est-ce que c'est possible de brancher un câble Ethernet ? Oui ? Je peux avoir un compte ? Ok. Aïe, aïe, aïe. Alors ? Vous inquiétez pas, j'ai une backup. cube. Ok. 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 Toc. Super. Donc c'est reparti. Je vois qu'il y a un peu plus de monde qui est arrivé. Tant mieux, ils n'ont pas loupé grand-chose. Donc on reprend. C'est parti. On parlait justement de l'effet démo et des tests. Donc si vous êtes dans cette salle aujourd'hui, c'est que vous devez savoir que les tests, c'est important, ou au moins vous en avez l'intuition, c'est vital pour votre business, et les tests surtout, surtout, bah c'est long. Et c'est tellement long que j'estime passer environ 25% de mon temps à faire du test chaque jour. Donc là, je me pose la question suivante. Est-ce que ça va être possible de gagner 25% de mon temps à faire du test, 25% de productivité en délégant mes tests à une IA ? Justement, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Je m'appelle Valentin, je suis développeur Fullstack chez Takima depuis deux ans. Et aujourd'hui, on va écarter la possibilité de faire des tests end-to-end de charge et des tests UI. Et on va surtout se concentrer sur les tests unitaires et les tests d'intégration. J'ai pu tester différentes solutions allant du simple assistant code à l'automatiseur de pull request. Et aujourd'hui, je vais surtout vous présenter un outil centré sur la génération de tests unitaires et intégrations réalisés par une société qui s'appelle Codiom AI. Codiom AI et ça se présente sous la forme d'un plugin qui s'appelle Codiom AI. Codiom AI, comment ça fonctionne ? Vous prenez un utilisateur qui envoie un prompt, par exemple un prompt chaîné. Donc là, on a deux instructions. Et vous savez très bien que quand on envoie deux instructions, plus on envoie d'instructions à ChatGPT, par exemple, ou à une IA de ce genre-là, plus on va avoir de problématiques au niveau du découpage de la solution. Il va être beaucoup moins précis. Et justement, avec le plugin Codiom AI, l'avantage, c'est qu'on peut avoir une génération de tests qui est par étapes, donc différentes étapes, comme si par exemple, quand vous êtes développeur dans votre vie de tous les jours, vous allez faire des tests, vous allez développer par étapes en fait, sur une série d'étapes et ça permet en fait d'améliorer votre précision au niveau du résultat. Donc Codiom AI, qu'est-ce qu'il va faire avec son plugin Codiom AI ? Il va récupérer votre contexte projet et ensuite il va faire ses opérations et il va envoyer des prompts formatés, on va dire, à ChatGPT. Ça permet d'améliorer l'énergie en fait, ça permet d'améliorer la consommation et aussi la précision, la pertinence du test et on va voir ça après. Mais bon, c'est bien théorique tout ça, mais nous, on aimerait bien passer à la pratique. Donc, place à la démo. Alors justement, pour la démo, ça va être assez rigolo parce qu'on n'a pas internet et ça se base sur internet. Donc c'est à ce moment-là qu'on applaudit. Donc là, ça va être très chaud. J'ai récupéré une application sous forme d'architecture en couche. Donc c'est en Java. Est-ce qu'il y a des gens qui font pas de Java dans la salle ? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui font jamais de test ? Ok. Super. Donc, de base, ce que je fais, c'est que je cherche pas à comprendre. Là, je vois que par exemple, j'ai pas de test, j'ai pas de test ici. Et je cherche... Le problème, c'est que mes tests, c'est ma documentation. Et j'aimerais bien savoir, par exemple, ce que la classe service va réaliser. Et justement, en un clic, avec le plugin Codiomate, je peux normalement générer des tests. Donc, j'ai une interface qui m'explique avec plusieurs onglets. Donc, j'ai un onglet Explications qui va m'expliquer qu'est-ce que cette classe a fait. Donc, ça va me permettre de voir que cette classe réalise des opérations de création, d'updates, et de suppression et de visualisation sur la classe service. Je vais aussi avoir accès à des méthodes qui vont me permettre de réaliser ces opérations. Donc, il va me montrer le détail des méthodes avec les différents paramètres. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, il va me détecter aussi les dépendances. Donc ici, je vous ai parlé tout à l'heure de contexte projet. Il va me détecter les dépendances sur le repos, puisque c'est la seule dépendance de ce service-là. Et ensuite, pour générer les tests unitaires là-dessus. Donc, normalement, je suis censé lui mettre une instruction. Il y a un chat. Je lui mets une instruction pour Refacto, au niveau du test unitaire. Donc là, c'est un prompt. Là, normalement, dans le chat, je sélectionne mon test, toute ma classe, parce que je restreins vraiment ce contexte projet-là pour gagner en précision. Je lui envoie les instructions. Je lui envoie les instructions. Et là, ce que je veux faire en refactorant ce test-là, c'est obtenir ce résultat ici. Ce que je veux obtenir, c'est ce genre de résultat. Ça, c'est les petits fichiers de backup. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chaîné plusieurs instructions. Notamment, pour qu'il utilise, il me génère, il me moque. Notamment, pour qu'il me moque, en fait. Et qu'il m'arrange mon code suivant une sorte de notation, une notation given when then. Donc là, j'organise bien mon code de setup, les actions ensuite, et les résultats. Et justement, je vois qu'il me génère avec du JUnit 5, par défaut. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que j'aimerais bien utiliser, par exemple, du ACRJ. Est-ce qu'en fait, il est capable de récupérer mes librairies ? Alors, justement, c'est possible. En lui mettant une instruction, par exemple, je lui dis d'utiliser ACRJ. Je vais rentrer ça dans le chat. Et en fait, on va bien voir qu'en fait, il me génère, il m'aura généré les différentes notions autour d'ACRJ, donc les soft assertions. Il m'aura remonté, en fait, aussi les constantes, les annotations de moques. Donc là, on a vraiment une grosse factorisation du fichier qui est très intéressante et qui nous fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'à écrire tout ça à la main, on aurait peut-être une petite demi-heure, on va dire, voire beaucoup plus. Là, je suis quand même très optimiste. Et là, en fait, on va gagner vraiment beaucoup de temps et c'est super. Et donc là, je pourrais presque dire qu'en fait, on fait du ACRJ comme un pro, alors qu'en fait, on ne connaît même pas la librairie. Et pourtant, il respecte bien notre instruction. Et en fait, on pourrait presque lancer le test unitaire pendant ce temps-là. Et en fait, ensuite, est-ce que c'est possible de générer des tests d'intégration ? Là, toujours avec le chat, en fait, on sélectionne notre classe de test et en fait, on lui passe le test d'intégration. Et ce qui était intéressant, en fait, dans ce truc à tester, c'était qu'on chaînait plusieurs instructions. Donc forcément, là, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, on chaînait, par exemple, on teste et on fait des tests d'intégration sur la méthode pour déposer de l'argent. Et ensuite, je lui dis d'utiliser la vraie implémentation parce qu'il a plutôt tendance à moquer. Et ensuite, je lui mets une notion d'isolation de la base de données. Et je lui dis évidemment de refacto comme le test unitaire précédent. Alors l'avantage, justement, de ce Bluglin, c'est qu'il va prendre en compte le contexte de ce qu'il a généré avant du test unitaire. Et ça va lui permettre d'être pertinent dans la manière de refacto le test d'intégration. Donc au final, ce qu'on va obtenir avec le résultat du test d'intégration, c'est des choses comme ça. Donc là, on a vu, on voit qu'il respecte bien nos annotations Spring Boot Test. Par exemple, il a vu qu'on utilisait Spring, donc il va suivre ça. On utilise les annotations auto-wired. Donc là, il va bien utiliser mes dépendances de base de données. Très important parce qu'il a plutôt tendance à moquer en général. Et là, je veux utiliser la vraie implémentation. On voit qu'il a bien respecté la notion d'isolation puisqu'il a bien utilisé la notion de vie dénotable avant chaque test. Et ensuite, il a généré les différents tests. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'il ne va pas seulement générer les tests qu'on ferait tous les jours ou en premier. C'est-à-dire les tests où ça reste vert, vous savez, le test où ça reste vert, vous changez quelque chose, vous savez que ça ne va pas passer, mais ça reste vert quand même. Ce genre de tests, en fait, il permet de générer, d'itérer sur ces tests et de générer des tests manquants qui sont dits HKDs ou tests à la marge. Et ces tests, par exemple, on va tester le moins l'infini ou le plus l'infini. Et ça va nous permettre, en fait, de créer des tests plus pertinents et beaucoup plus robustes, améliorer la robustesse de notre application au final. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en générant les tests d'intégration qui sont assez pertinents, ça va nous faire gagner encore plus de temps. Et je vous aurais épargné le prompt final, parce que c'est possible de le faire sur des services, mais c'est aussi possible de le faire, par exemple, pourquoi pas faire un test d'intégration sur un contrôleur. Donc là, je lui aurais dit, génère-moi les tests d'intégration pour les différents endpoints en utilisant le REST template. Le REST template, pour petite info, c'est quelque chose qui est au-dessus de Spring Boot 3 et qui va nous permettre de faire des opérations au niveau du REST sur nos endpoints. Et justement, il va nous générer quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien qu'il utilise bien le REST template en auto-wired. Donc, il respecte bien nos librairies. Et en plus, il y a autre chose d'intéressant. C'est que, vous voyez dans l'URL en bas de testWithdrawNotFound, on a ce qui est en chaîne de caractères, WithdrawAmount. En fait, là, on voit bien qu'il a, pour les javaïstes, une notion de passe variable. Donc, il respecte bien aussi nos URL. Alors, au final, qu'est-ce qu'on a fait ? Ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Une génération de tests unitaires, une génération de tests d'intégration sur le service, une génération de tests d'intégration sur le contrôleur. De manière optimiste, je pense qu'on aurait pu gagner de 1 à 2 heures. En fait, on aurait pu écrire ça à 1 à 2 heures, en fait, si on est vraiment efficace. Et au lieu de ça, on va l'écrire en 1 à 30 minutes. Donc, ce qu'on aurait pu gagner, c'est à peu près 15 à 20% du temps global sur le test et temps global sur le développement. Et ça, notre petit Stuart, il adore. Ce qui est super, c'est l'expérience développeur. On a une interface, normalement, qui est plutôt épurée. Le développeur, en fait, il est assez guidé, même parfois un peu trop, de la génération à l'incrémentation sur les tests. On a des use case TU qui sont bien adressés, c'est précis. Et les tests d'intégration aussi. C'est fonctionnel avec les librairies. On a vu que ça respecte bien les librairies de type Spring, les REST templates. Ça respecte aussi nos URL, nos URL au niveau du REST. Et on a vu que le plugin respecte les conventions Java. Le code est propre, il s'est moqué. On pourrait même dire qu'en fait, il a presque le moque facile. Et ça factorise également correctement, à condition de lui mettre le bon prompt au départ. Il y a quand même quelques limites à tout ça, pour l'expérience du développeur. Notamment, ça mériterait d'aller vers l'autocomplétion. L'autocomplétion, c'est une feature qui existe sur VS Code, mais qui n'existe pas sur IntelliJ, encore. Mais ça va venir dans les prochaines versions. Il n'y a pas d'option de self-hosting. Ça se base sur ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4 pour la version payante. Et moi, par exemple, j'aurais bien aimé avoir un LLM hosté en local. Mais il y a possibilité de discuter avec l'entreprise qui réalise ça dans la version business. D'autres limites au niveau technique. J'ai dit qu'on se basait sur ChatGPT. Par exemple, pour ChatGPT 3.5, on est dépendant du modèle. La mise à jour du modèle. Le niveau de la propriété intellectuelle, il faut respecter votre convention d'entreprise. Ne envoyez pas forcément du code confidentiel sur les serveurs d'OpenAI, par exemple. Et pas vos mots de passe non plus. Des questions de confidentialité. Comment est-ce que je l'utilise au quotidien ? Parce que c'est peut-être ça aussi qui peut vous intéresser. C'est mon meilleur générateur de boilerplate. Pour un nouveau service, un nouveau projet. Aussi pour une nouvelle classe de tests. Pour construire un peu le squelette global. Ce que ça va donner. C'est un vrai assistant pour les tests unitaires et les tests d'intégration. Pour les refactos, les use cases un peu plus à la marge. C'est pour ça qu'il est vraiment fort en itérant sur les tests. Et également les suggestions de code. Parce que là, je ne vous l'ai pas montré. Mais on peut faire aussi une sorte d'approche test first. Où par exemple, il peut détecter que dans notre code, on n'aurait pas dû retourner nul. Mais on aurait dû jeter une exception. Et on va pouvoir corriger automatiquement en un clic. Et mettre à jour notre code, rajouter l'exception et faire passer le test. Donc finalement, oui, on peut au moins gagner 15% de notre temps en délégant nos tests à une IA. Et on peut déjà intégrer les IA génératives aujourd'hui pour gagner du temps sur le test. Puisqu'on a vu que l'IA et le plugin Codiomate nous permettent de respecter notre architecture existante. Cependant, l'architecture de test en partant de zéro, l'IA ne prend pas forcément la bonne décision. C'est encore à nous de prendre la décision. Et donc, mon meilleur conseil, ce serait considérer-la comme un assistant. Puisque la maîtrise des concepts et de l'architecture, finalement, ça vous revient. Ça vous revient à vous, à nous développeurs. Et en définitive, j'utiliserai l'IA pour gagner du temps, mais elle ne me remplacera pas. Puisqu'aujourd'hui, je considère que l'archi, c'est encore pour moi le boilerplate pour l'IA. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.